ah oui yo salut à tous connaître mes gringos mes gringas yo les amis bienvenue sur ma chaîne les amis n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker les gars yo les amis aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait mal parce que dans cette histoire il ya eu quand même des morts il ya eu des familles en deuil ya eu tout et il y en a un qui se nomme master ex et qui mena g il revendique il est là il lui dit même lui-même qu'il est terroriste il est je sais pas quoi dit à 10 franchement les amis comme on peut parler d'un sujet comme ça il fait du rap les gens ils vont l'écouter les jeunes vont l'écouter ils vont répéter ces mots-là ces phrases là les amis vous savez très bien ça fait mal ce qui s'est passé en plus il a bien cité les endroits où il ya eu les attaques franchement les mecs on va où là on va où lui même il était là critique et ouais le rap c'est chêtan le rap c'est si le rap c'est là maintenant le mec les rentrer dans il est franchement il parle de ça normal comme si voilà quoi tu vois et mais franchement mais c'est un chêtan le mec je suis pas là pour critiquer je suis pas là pour juger mais je suis là pour donner mon avis mais les mecs comment on peut accepter ce genre de comportement les gars c'est quoi ces gens c'est quoi son message en fait exactement les mecs est là vous de retour les amis là là les masses qui vont tomber les gars parce que moi ce mec là de toute façon ce mec là j'ai jamais apprécié son délit à quand il est là à se prendre à se prendre pour un muslim soit disant il est là il est la voie du seigneur il est la voie de genre il est là pour éclairer genre pour les âmes perdues je sais pas quoi bref les mecs c'est une religion c'est personnel et je vais pas vous mentir les gars quand vous êtes croyant après je sais pas ce que les gens vont dire mais moi quand je suis croyant moi je suis croyant les mecs je suis pas là à le crier sur le toit ouais je suis musulman oui c'est cela est une religion c'est une comment notre religion nous c'est une religion de paix les gars tu vois ce que je veux dire pas on est là pour comment c'est tu fais ta prière tu le fais en cachette c'est en cachette façon de parler je veux dire tu pries pour toi tu pries pas pour les gens parce que si tu es là à crier sur le toit nanana ça veut dire en gros tu es là pour le faire pour les gens non tu fais ta religion tu fais ta prière pour toi tu fais pas pour les gens après tu peux donner des conseils tu peux tu peux comment tu peux être là pour faire des rappels n'y a pas de souci mais critiquer les gens franchement je trouve ça débile quoi tu as donné des noms et il est là il donne des noirs des gens genre à aller à les insulter parce que pour moi c'est l'insulte a donné des noms comme ça genre des noms bizarres aux gens j'aurai des rappeurs connu moi je trouve ça franchement je trouve ça innoble innoble quoi je suis désolé je perds les mots là mais franchement non non il est les bizarre ce mec là le mec il a sorti sa marque de vêtements le mec il est là une sorte de clé bizarre des clips osés l'aîné au fait des sons osés et voilà il critique quoi toi et franchement crier sur le toit comme quoi les djihadistes mais quand même il faut le faire les mecs il faut le faire mais mastam et putain mais gros vas-y va j'ai pas fait quelque chose mon gars reste dans ton coin et il nous casse pas les couilles tu vois avec tes avec tes phrases à deux balles et les mecs ils étaient là moi j'ai regardé franchement j'étais là j'ai regardé les mecs ils étaient là oui c'est vrai ce qu'ils disent c'est bien machin tout mais finalement il vous a bien eu des mecs et il vous a bien bisé je suis désolé du terme mais il vous a eu les gars comment il peut faire des bails comme ça à dire oui nanani nanana le rap c'est haram le rap c'est si et aujourd'hui le crie même sur le truc genre ouais non le rap c'est pas le rap c'est pas haram mais mec qu'est ce que tu racontes gros il se contredit lui-même il sait pas il sait pas là en fait il a comment il est même pas crédible il est plus crédible parce que le mec il a fait quoi il est venu il a il a il a craché son venant les gens ils l'ont écouté les gens sont abonnés à sa chaîne les gens voilà tu as vu hein il a fait ce qu'il avait à faire maintenant il a ramassé un maximum d'oseilles il a ramassé un maximum des gens et s'est dit vas-y il a sorti sa marque des cléminatis je sais pas quoi des trucs bizarres moi pour moi il incite la violence après je sais pas ce qu'ils ont pensé les gars mais moi de ma part il incite la violence les gars ah ouais les gars je suis désolé le rap aujourd'hui c'est parce qu'il est ce qu'il était avant le mec avant lui-même il était dans le rap il faisait dans ses clips il disait que de la merde dans ce clip il montre qui est des fameux voilà vous avez compris bref il montrait des détails voilà tu vois montrer des voilà bref 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 les gars je vais vous écouter vite fait un petit passage et vous allez me dire ce qu'ils ont pensé les gars non non mais les mecs on peut pas on peut pas faire ça on peut pas écouter ça les gars franchement mais vas-y comment ça ouais mais après ça va être quoi les mecs ça va être quoi non mais franchement voilà les gars j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker pour info les gars moi je donne mon avis pour dire que voilà aujourd'hui qu'on dit quelque chose on assume on change pas la veste tu vois lui il a tourné sa veste mais même tourné même je sais pas comment vous dire ça mais ce qu'il a fait là c'est c'est n'importe quoi allez les gars sur ce je vous dis ciao mes gringos mes gringas prenez soin de vous que la puissance avec vous les gars allez ciao bra ! bra Oui, 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 oui.